Bien, alors, vous savez que nous sommes dans un régime représentatif, hein ? D'accord ? Nous avons des magistrats élus qui sont nos représentants. Est-ce que vous votez, M. Dubuffet ? Ah ben si, je vote bien, bien sûr que je vote. Vous pensez que c'est important ? Ah ben, c'est important, c'est le devoir citoyen. Alors je voulais vous demander, quand vous votez, ça dure combien de temps, en règle générale ? D'accord, ça dure, ça dure, ça dure, je sais pas, pour les municipales, c'est tous les 6 ans ? 6 ans, oui. Pour les présidentielles, ah ben ça a changé. Tous les 5 ans, c'est tous les 5 ans. Pour le conseil général, c'est vrai qu'on vote pas pour les sénateurs. Non. Et on vote pas non plus pour les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles. Non, non plus, non. Et on vote pas non plus pour le conseil constitutionnel. Non. Mais donc, quand vous votez, quand je vote, ça dure combien de temps ? Ah, vous voulez dire au moment où je vote ? Ah ben oui. Ah ben, ça dure 5 minutes. 5 minutes ? Ah oui, 5 minutes, ça dépend s'il y a du monde dans l'illusoire. Dans le quoi ? Dans l'illusoire. Dans le bureau de vote. Donc, ce pouvoir de voter, là, dure 5 minutes, en gros, tous les 4, 5, 6 ans, en moyenne, selon le type de scrutin, c'est bien ça ? Oui, oui, ça... ou 10 minutes, ça dépend s'il y a la queue. Bien, M. Dubuffet, levez-vous, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on fasse une petite reconstitution, un petit jeu de rôle. Ça va vous plaire ? Hein ? Alors, regardez. 4 piles de bulletins. Mme W, M. X, Mme Y, M. Z. On va prendre l'enveloppe du docteur Manin. Voilà. Et vous avez un illusoire, là, regardez. Voilà. Et puis, je vous chronomètre. Allez-y. Choisissez bien. J'espère que vous n'avez pas oublié votre carte d'électeur. Merci. Alors, M. Jean Dubuffet, E.T., oui, numéro 44556. Allez-y, vous pouvez voter. Allez-y. Il n'a plus de pouvoir. Comment ça n'a plus de pouvoir ? C'est à voter qu'il faut le dire. Ah, pardon. À voter. 1 minute, 12 secondes, 55 centièmes. Record battu. M. Dubuffet. Oui. Restez par ici. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà pris du recul sur cet acte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez mis cette enveloppe dans cette urne, d'accord ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est produit de si sans naturel que ça ? Rien de surnaturel. J'ai voté pour mon candidat. Ah, d'accord. J'espère avoir choisi le bon cheval. Vous lui avez donné votre pouvoir. Ah oui, je lui ai délégué mon pouvoir. Et je veux qu'il gagne. C'est comme un match. Asseyez-vous. Monsieur Dubuffet, est-ce que vous avez déjà réfléchi qu'au moment où vous mettez cette enveloppe dans cette urne, vous êtes en train de dire, à ce cheval, comme vous dites, entre parenthèses, imposé totalement par une écurie. Vous êtes en train de lui dire, moi, monsieur Jean Dubuffet, numéro 44556, j'abandonne la totalité de mon pouvoir politique, je le perds, je n'en ai plus, et je le mets entièrement entre tes mains, à toi. Et en plus, je serai sur le gâteau, je te fais confiance. Monsieur Dubuffet, à ce moment-là, vous perdez la totalité de votre pouvoir politique. Ça, je n'y avais pas pensé, docteur. En tout cas, je n'y avais pas pensé comme ça. Mais c'est vrai que je lui donne tout mon pouvoir. Je n'y avais pas réfléchi. Eh non, c'est important, hein, de réfléchir. Il y a une minute, monsieur Dubuffet, nous avons évoqué votre impuissance politique. Donc, premier élément, par cet acte de l'élection, vous la créez vous-même, cette impuissance. Et vous désignez ce qu'on appelle des représentants ? Oui. C'est ça ? Oui, oui. Des personnes qui auront le pouvoir à votre place ? Oui. D'accord. Des personnes qui agiront à votre place ? Oui. Oui. Des personnes qui vont parler à votre place ? Oui. Des personnes qui décideront à votre place ? C'est ça ? Des personnes qui voteront à votre place ? Qui délibéreront à votre place ? Qui débattront à votre place ? Oui. D'accord. Des personnes qui récompenseront, qui puniront à votre place ? Qui jugeront à votre place ? Qui décideront à votre place ? Oui. Oui ? Qui arbitreront à votre place ? Qui vivront à votre place ? Oui. Qui auront des opinions à votre place ? Oui, docteur, oui. Vous en avez conscience, là, maintenant ? Oui. Ah ! C'est pour ça qu'on dit qu'on est en démocratie représentative, gouvernement. Gouvernement représentatif, monsieur Dubuffet. Démocratie représentative. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous savez ce que c'est, démocratie représentative, monsieur Dubuffet ? C'est un oxymore fallacieux. Un oxy-quoi ? Un oxymore. Démocratie représentative. Les deux mots sont en totale opposition dans cette expression. Ils s'annulent l'un l'autre. Hein ? Mais nous y reviendrons. Retenez seulement qu'il convient de parler, pour notre régime, de gouvernement représentatif ou d'oligarchie. C'est les deux dénominations principales du régime actuel. Ah, alors pour vous, la démocratie, c'est le gouvernement représentatif ? Ou l'oliveau, l'oliveau, l'oliveau ? Non, 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 je n'appelle pas la démocratie. Ainsi, ce sont deux choses totalement différentes. Comment vous dire ? Monsieur Dubuffet, nous ne sommes pas en démocratie. Ah bon ? Non. Nous ne sommes pas en démocratie ? Non. Ah, alors ? Vous le saviez, vous ? Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada